... Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette petite discussion sur la question de la priorité au logiciel libre dans le secteur public. Je m'appelle Jeanne Tadeuse et je suis responsable des affaires publiques à l'April. C'est une association de promotion et de défense du logiciel libre qui s'occupe justement de promouvoir notamment cette priorité au logiciel libre à la fois pour les individus et aussi pour l'ensemble des collectivités publiques et des administrations. Donc voilà, pourquoi parler de priorité au logiciel libre ? On va commencer par des fondamentaux finalement. Le logiciel libre comme choix politique tout d'abord ? C'est cette citation qui est très connue de Richard Stallman mais qui est toujours bien de rappeler je pense qui est qu'on peut expliquer la base philosophique du logiciel libre en trois mots liberté, égalité et fraternité liberté parce que les utilisateurs sont libres égalité parce qu'ils disposent tous des mêmes libertés et fraternité parce que nous encourageons chacun à coopérer dans la communauté. Donc voilà, finalement, logiciel libre ça correspond aux valeurs fondamentales de l'État, du gouvernement et rien qu'à ce titre, je pense que c'est important de les rappeler parce qu'il y a une coordination immédiate et réelle. Et finalement, les libertés du logiciel libre, ça correspond aussi aux objectifs, aux valeurs et aux nécessités aussi du secteur public. Que ce soit la liberté d'usage, elle est essentielle parce que la liberté d'usage, ça permet d'avoir l'ensemble des acteurs publics qui peuvent utiliser un logiciel libre. Ça permet aussi de ne pas avoir de restrictions dans les échanges entre les citoyens et leur administration. Ce qui est important parce que si par exemple l'administration exige de vous que vous achetez un logiciel particulier simplement pour pouvoir, par exemple, faire vos déclarations d'impôts. Et je prends cet exemple parce que ce n'est pas quelque chose de purement théorique, c'est ce qui a pu se passer notamment en Allemagne à une époque. Simplement, vous ne pouvez plus communiquer avec l'administration. Ou alors vous devez payer pour le faire, ce qui bien évidemment n'est pas du tout compatible avec les objectifs, enfin avec la raison d'être même d'un gouvernement finalement et d'une administration. Alors liberté d'étude dans un deuxième temps, liberté d'étude, je pense que c'est quelque chose qui est une question particulièrement sensible ces derniers jours. Parce que c'est une question simplement de savoir ce que fait le logiciel. C'est une question de pouvoir vérifier qu'il ne fait bien que ce qu'on pense qu'il fait. Donc tout simplement pour une administration, pour des secteurs sensibles comme peuvent être la défense, la sécurité, c'est de s'assurer que voilà, on n'a pas de backdoors, on n'a pas de problèmes particuliers. Liberté de modification aussi, simplement parce que l'État, parce que le secteur public en général, c'est un secteur qui a une taille importante. Donc de pouvoir avoir des logiciels qui correspondent précisément à leurs besoins, c'est quelque chose de concrètement hyper important. Enfin, liberté de redistribution, donc à la fois pour l'aspect communication avec les usagers, ça peut être aussi pour, dans les différentes administrations, pour les logiques de coopération ou autre, ça devient quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà finalement les libertés du logiciel libre. Utiliser du logiciel libre, c'est quelque chose qui fait sens pour le secteur public, que ce soit par les avantages que ça donne, que ce soit par les possibilités aussi que ça offre, notamment dans les échanges entre les citoyens et le secteur public. Un dernier avantage aussi, qui n'est pas mentionné ici, c'est les questions de pérennité. Tout simplement parce que l'ensemble du secteur public a des problématiques particulièrement importantes en termes de durée de conservation des données, d'archivage, et ainsi de suite. Et donc à ce titre, c'est d'autant plus fondamental d'utiliser du logiciel libre parce que c'est la certitude de pouvoir le réutiliser, même si l'entreprise ferme par exemple. Donc voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quand on parle de priorité au logiciel dans le secteur public, après donc ces rappels un peu théoriques, un peu politiques et éthiques, mais néanmoins essentiels. Bon, 2012, je pense que tout le monde s'en souvient, c'était un premier signal, un premier signal politique qui était fort, c'était la circulaire signée par le Premier ministre en faveur du logiciel libre dans le secteur public. Donc c'est un premier signal. On peut citer ensuite, pardon, en 2000, voilà, Il y a eu aussi en 2013, par contre 2012-2013, des occasions manquées, que ce soit notamment les signatures des différents contrats dits open bar entre Microsoft et le ministère de la Défense, qui très clairement, voilà, mettait du tout Microsoft sans, on ne s'appelle, d'offres ni mises en concurrence, et donc réduisait finalement à la fois la place du logiciel libre et simplement l'opportunité pour le logiciel libre dans tout ce qui était le ministère de la Défense, qui a été étendu depuis, on l'a appris récemment, vers l'ensemble des ministères sociaux, avec donc le programme que ça implique. Donc voilà, on a à la fois une annonce politique en 2012 avec la circulaire signée par le Premier ministre de l'époque, Jean Marquero, mais aussi, voilà, des reculs, très clairement, avec l'open bar. On a quand même eu le passage de la priorité au logiciel libre dans la loi, qui était une très belle chose. Donc ça, c'était en 2013. Donc on a eu à la fois une occasion manquée, qui était le projet de loi sur la refondation de l'école de la République, où la priorité au logiciel libre a finalement été retoquée. Mais une deuxième chance, qui, elle, est passée avec le projet de loi Enseignement supérieur et recherche, qui donnait effectivement la priorité au logiciel libre, alors certes, pour une partie extrêmement limitée, c'est simplement la priorité au logiciel libre pour le service public numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais néanmoins, une possibilité qui a été mise en place et un premier pas. Alors, voilà, on a quand même eu des évolutions. Après, il ne faut pas oublier qu'au niveau international, la priorité au logiciel libre a été, voilà, a été quand même mise en place dans différents pays. Alors, l'exemple le plus fort en termes législatifs, c'est certainement l'Italie. Où la priorité au logiciel libre a très clairement, aujourd'hui, été inscrite dans la loi, avec des progrès qui sont faits au quotidien. Alors, ça n'a pas forcément fait les gros titres. C'est peut-être dommage, parce qu'ils ont une démarche qui est progressive. Alors, pour des raisons aussi de coût, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi pour ça qu'ils le choisissent. Mais avec une vraie démarche en faveur du logiciel libre et des standards ouverts, avec une agence numérique qui est chargée de le mettre en place, notamment dans le cadre des marchés publics, aujourd'hui, il y a un certain nombre de ministères, dont le ministère de la Défense, qui ont décidé de passer progressivement au logiciel libre. Donc, pour l'instant, ils font la bureautique, mais la suite viendra après. Donc, voilà, on a quand même globalement des progrès vers une priorité logicielle libre qui existe dans différents pays. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Malheureusement, la suite en France, il y a eu quand même une grande déception, qui a été la consultation sur dite république numérique, donc l'avant-projet de loi qui avait été soumis par le gouvernement au grand public. Donc, il faut voir que la priorité logicielle libre, c'était 3 des 10 propositions les plus soutenues. Le gouvernement a répondu en disant que ça n'était pas l'objet de la loi, alors même que c'est dans la loi enseignement supérieur à recherche que c'est l'objet de la loi, en Italie notamment, et que, par contre, il ferait des actions de promotion et de défense, de promotion du logiciel libre. Par contre, ces actions précisément, concrètement, on n'a pas vraiment d'informations concrètes, donc vraiment, on a tant de voir. Et quand on voit des textes, des projets comme l'Open Bar qui continuent d'être renouvelés, et au contraire, qui se développent, ça reste plutôt inquiétant. Donc, très clairement, là-dessus, la priorité au logiciel libre, elle n'est pas encore là aujourd'hui. Cependant, on a quand même un signal positif aujourd'hui et qui est particulièrement important. C'est au niveau du Parlement européen. Alors, c'est tout nouveau. Ça a été voté il y a quelques jours. Il y a eu un nouveau rapport, notamment sur la question de surveillance, qui a été voté. Donc, un rapport de l'eurodéputé Claude Moraes. Alors, on a surtout, parmi les gens, dans les communautés du logiciel libre, d'Internet ouvert, etc., entendu parler pour le recul, sur la définition de la neutralité du net. Mais, malgré tout, il y a aussi une priorité au logiciel libre, qui a été mise en place dans ce texte, et qui est très claire dans les termes employés. C'est-à-dire qu'il dit que, dans le cadre des marchés publics, il devrait y avoir un critère logiciel libre. Et donc, le logiciel libre, finalement, devrait justifier pourquoi on ne l'utilise pas, pour lutter notamment contre la surveillance internationale. Donc, là-dessus, bon, on peut voir que c'est un rapport qui reste non contraignant. donc, on va voir ce que va en faire ensuite la Commission européenne. Mais on a quand même clairement cette volonté de plus en plus forte, et cette fois-ci, et c'est nouveau au niveau européen, qui est en faveur du logiciel libre. Donc voilà, on peut regretter que le gouvernement français ne suive pas un tel appel, et parle d'initiatives plutôt que vraiment d'actions réglementaires et politiques sur le sujet. Bon, très clairement, les actes législatifs aujourd'hui, ça ne va pas forcément être simple, vu la situation politique actuelle. Le projet République numérique également. Mais on peut en tout cas appeler et souhaiter à ce que, si ce projet de loi soit déposé, comme ça avait été prévu au départ, dans les prochaines semaines, et soit examiné par le Parlement, à ce qu'on ait enfin une vraie priorité au logiciel libre dans le secteur public, qui soit mise en place, donc idéalement par la législation, mais à tout le moins par des modes réglementaires et par des actes concrets. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501